Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer rapidement comment effectuer votre télédéclaration. Pour ce faire, comme vous le voyez, connectez-vous au site AMSN, puis sur la page d'accueil, cliquez sur « Espace adhérent ». Entrez votre code utilisateur ou code adhérent, puis entrez votre mot de passe. Vous pouvez retrouver votre code adhérent sur les appels de cotisation et le mot de passe est le dernier mot de passe de connexion utilisée, puis vous validez. Dans un premier temps, nous allons vous demander de vérifier les informations dans l'onglet « Profil ». Vérifiez bien l'email de récupération qui vous sera demandé en cas de perte de votre mot de passe de connexion, puis vous validez. Ensuite, nous allons commencer la télédéclaration. Cliquez sur « Ma déclaration en ligne ». Nous voici à la première étape. Vous voyez que votre télédéclaration n'est pas encore effectuée puisque le voyant est rouge. Lorsque vous l'aurez complété et surtout signé électroniquement, le voyant passera au vert. Pour commencer, cliquons sur le crayon. Nous voici à l'étape « Gestion des contacts ». Pour passer à l'étape suivante, il faut impérativement remplir les différents contacts ci-dessous. Vous voyez que les voyants sont au rouge. Lorsque tous les contacts seront complétés, ils passeront au vert, comme ici. Pour modifier un contact, cliquez sur « Modifier le contact ». Remplissez ici les différents champs, notamment ceux notés d'un astérix. Puis, « Valider ». Vous voyez, le point rouge est passé au vert. Faites de même pour les autres contacts. Si les différents contacts sont les mêmes, vous pouvez dupliquer le contact que vous venez de compléter. Voulez-vous appliquer les informations de ce contact à l'ensemble des contacts obligatoires ? Donc, si tous les contacts ont le même nom, prénom, etc., cliquez sur « Oui ». On vous demande si vous êtes sûr, cliquez à nouveau sur « Oui ». Et là, tous vos contacts sont passés en vert. Cela veut dire que tous les champs de chaque contact ont été remplis. Vous pouvez toujours modifier, si vous le souhaitez, en cliquant à nouveau sur « Modifier le contact ». À cette étape, il vous faut également compléter le téléphone de l'entreprise, ainsi que l'adresse e-mail. Vous pouvez passer ensuite à l'étape suivante. Vous êtes ici à l'étape 2, « Gestion des salariés ». Vous retrouvez, comme les années précédentes, l'ensemble des salariés. Si vous souhaitez le détail, cochez « Afficher le détail des salariés ». C'est à cette étape que vous pouvez créer un nouveau salarié, supprimer un salarié qui serait sorti de l'entreprise, effectuer des impressions de liste ou exporter au format Excel. Vous pouvez aussi indiquer à cette étape un changement de situation de votre entreprise. Cette fenêtre s'ouvre. Il vous faut la compléter, puis la valider pour confirmer le changement de situation. Si vous souhaitez modifier juste une information sur une fiche salariée, cliquez sur le crayon. Et vous pouvez aller ici « Modifier des informations », cocher un autre risque ou supprimer un risque. Et je vous rappelle que la catégorie déclarée se trouvera changée automatiquement. Finissez toujours par valider vos informations. Ensuite, vous pouvez, à cette étape, aller faire une vérification des risques ou bien aller cocher des risques oubliés pour certains salariés. Pour vous rappeler la liste des surveillances, vous cliquez ici. Prenons l'exemple de « Dommage Florent ». Vous souhaitez lui ajouter le risque « Plomb » numéro 5. Du coup, vous allez vous rendre sur la colonne 5 et cliquez. Vous voyez que sa catégorie a également été modifiée en SIR. Si vous êtes d'accord avec l'ensemble des risques et des catégories déclarées, vous pouvez passer à l'étape suivante. C'est la dernière étape, la confirmation de votre déclaration. Indiquez bien votre nom et prénom, votre fonction, votre adresse e-mail, qui vous permettra de récupérer votre liste des effectifs. Et surtout, pensez à bien valider. Si vous avez des modifications suite à la validation de votre déclaration, il vous faut aller sur l'onglet « Mes salariés ». En espérant que cette petite vidéo vous ait aidé, n'hésitez pas à contacter notre service en cas de difficulté. Au revoir.